Bonjour à tous, aujourd'hui un tutoriel assez court consacré à l'un des paramètres de la nacelle du drone Mavic Pro, l'ajustement du roulis. Le mouvement de roulis, c'est le pivotement de la caméra vers la droite ou la gauche suivant l'axe de vision. En un mot, c'est ce qui définit l'horizontalité de l'image. En mode suivi ou follow, la nacelle compense en permanence les mouvements du drone pour conserver une image à l'horizontale. Ceci dit, la nacelle n'est pas toujours parfaitement équilibrée. Parfois le paysage est si varié que cela n'est pas perceptible, mais dès que vous avez en ligne de mire une surface habituellement plane, cela ne peut plus passer inaperçu. Voici en quelques clics comment retrouver sa ligne d'horizon, deux méthodes pour cela. La première méthode s'opère au sol ou éventuellement en vol stationnaire. J'ouvre le menu général, puis le paramétrage de la nacelle symbolisé par la caméra ici à gauche. Je choisis ajustement du roulis ou roll adjust en anglais. En cliquant sur l'une ou l'autre des flèches, on rétablit l'horizontalité. On remonte un peu à droite, on remonte un petit peu à gauche en faisant des essais. C'est une méthode rapide qui convient pour un ajustement au coup par coup. La seconde méthode exige de poser le drone sur une table ou un terrain parfaitement horizontal. C'est l'autocalibrage. Là encore, on y accède par le menu général, puis le paramétrage de la nacelle. Je choisis Autocalibrate Gimbal. Le drone effectue alors un recalibrage complet à partir des différents capteurs, en particulier du gyroscope. Cette opération dure 2 à 3 minutes, pendant lesquelles le drone doit rester absolument immobile. Attention, pendant cette opération, la nacelle pivote sur ses trois axes. Veillez à ce qu'elle reste libre de tout mouvement. Vous avez maintenant un horizon parfaitement dégagé. Pensez à mettre un petit coup de pouce et visitez le site www.drone-mavic.fr. Bon vol à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501